Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Blandine Lucas-Louisferre et je suis responsable de la section de la mémoire institutionnelle à la Bibliothèque et archives des Nations Unies à Genève. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette session en français sur la plateforme des archives de la Société des Nations et des Nations Unies à Genève dans le cadre de la série Library and Archives Quickstart organisée par l'espace commun Savoir et Formation. Pour assurer l'accessibilité à toutes et à tous, il y a la possibilité d'utiliser les sous-titres en direct. Pour cela, accédez à vos barres de contrôle de réunion en haut de votre écran et sélectionnez le bouton avec les trois points qui vous donnent plus d'options et de là, vous pouvez accéder à activer les sous-titres. Cette session est enregistrée et je vous informe également qu'il y aura une session de questions-réponses après la présentation. Pour poser vos questions tout au long de la présentation, s'il vous plaît, utilisez la fonction Q&A, donc c'est avec les deux petites bulles et le point d'interrogation, ce bouton qui apparaît sur votre barre de contrôle également en haut de votre écran. Alors, après avoir découvert lors de la première session Quickstart, il y a quelques jours, les trésors conservés dans les collections imprimées de la bibliothèque, c'est aujourd'hui les fonds d'archives des Nations Unies à Genève que vous allez explorer avec notre collègue Jacques Oberson. La bibliothèque et archives conservent en effet plus de 15 kilomètres linéaires d'archives, la plupart à valeur historique et permanente, qui datent de la fin du XIXe siècle à nos jours. Ces fonds comprennent la totalité des archives de la Société des Nations, qui a existé de 1919 à 1946, les archives de l'ONU à Genève, y compris celles relatives aux droits de l'homme, à la Commission économique pour l'Europe et à la CNUSEN, et il faut y ajouter d'importantes archives de mouvements internationaux pour la paix et des papiers privés de personnalités qui ont joué un rôle important dans l'histoire du multilatéralisme depuis le début du XXe siècle. Avant de nous embarquer avec Jacques pour une navigation sur la plateforme, je voudrais apporter une petite précision sur ce que nous appelons les archives. Il s'agit en effet de sources primaires, produites ou reçues par différentes entités de l'organisation dans le cours de leurs activités. À savoir, il s'agit essentiellement de correspondances, de documents uniques qui permettent de retracer l'histoire de l'organisation et de ses prédécesseurs. À noter que ces archives sont de nature différente de ce qu'on appelle les documents officiels des Nations unies. Ce sont deux sources complémentaires. Vous avez pu voir lors de la première session Quick Start que les documents officiels des Nations unies sont gérés et rendus accessibles par la section des services de bibliothèque. Nous avons également dans les fonds d'archives des collections de photos, des cartes géographiques ou encore des dessins ou autres documents iconographiques. Vous verrez lors de la présentation qu'il y a une grande variété. Notre mandat est de préserver ces archives à valeur historique et de les rendre accessibles à tout public. Et je voudrais mentionner tout particulièrement les archives de la Société des Nations qui sont inscrites depuis 2009 au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. Ce fonds exceptionnel a été entièrement numérisé dans le cadre d'un projet que nous venons d'achever le projet de l'Ontad et qui nous a permis de lancer une nouvelle plateforme d'accès aux archives et que je vais vous laisser découvrir dans quelques instants avec Jacques Auverson qui est notre expert en la matière. Jacques est en effet depuis près de 15 ans, je crois, le responsable de la salle de lecture des archives qui est située au troisième étage du bâtiment B à la bibliothèque et de l'archive et il prodigue avec son équipe toute une variété de services aux chercheurs, y compris en ligne. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et avec ceci, je vais vous laisser la parole. Jacques, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je suis là pour vous présenter la plateforme des archives de l'ONU. Et voilà, vous expliquez un peu la typologie, le genre de documents que vous pouvez y trouver. Donc, les documents numérisés des archives de la Société des Nations et de l'Office des Nations à Genève, qui constituent des sources fondamentales pour l'étude et la compréhension de l'histoire contemporaine, sont donc maintenant accessibles à tous par le biais de cette plateforme. Donc, le fonds d'archives de la Société des Nations est constitué des documents produits et reçus par les différentes sections du secrétariat. Vous retrouverez ces sections dans le plan de classement se trouvant dans l'arborescence, ici. Donc là, on peut voir les différentes sections comme les commissions administratives et les sections des minorités, la section économique et financière, section d'hygiène, section juridique, etc. Vous retrouverez également ces sections dans l'arborescence des archives de l'ONU à Genève. Et pour les archives de l'ONU à Genève, en fait, il est à noter que seule une petite partie des documents sont numérisés. C'est le cas ici, par exemple, des ébauches de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pour toutes les autres sections, par exemple, tout ce qui concerne la section financière, section juridique, etc., il est nécessaire de nous contacter pour venir consulter les documents en personne dans la salle des archives. La recherche, donc, dans l'arborescence peut se faire par arborescence, c'est-à-dire que si vous voulez découvrir ce que chaque section contient comme genre de document, je prends le cas, par exemple, de la section politique, il vous suffit de développer l'arborescence jusqu'au titre des dossiers et là, vous pouvez prendre connaissance donc de tous les dossiers qui étaient traités par la section politique. On voit là, par exemple, les problèmes de frontières dans le bassin de la Sarre, les possessions portugaises en Afrique, les frontières entre l'Allemagne et l'Autriche, etc. Donc, si vous voulez découvrir les fonds, n'hésitez pas à prendre connaissance des différents dossiers. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire une recherche par mots-clés à l'intérieur de la plateforme. Cette recherche par mots-clés est particulièrement utile si vous voulez retrouver des documents concernant un pays en particulier. Je vous montre ici, par exemple, l'exemple avec la Suisse. Donc, ici, on peut trier les documents par... vous avez la possibilité de trier les documents par titre, date de début et date de fin. Par exemple, ici, au niveau des documents concernant... mentionnant la Suisse ou concernant la Suisse, voilà, on va retrouver donc plus de 3355 documents mentionnant ou concernant la Suisse et tous ces documents, dans ce cas, sont triés chronologiquement. Maintenant, pour les personnalités, je vais prendre l'exemple avec la physicienne française Marie Curie. On va retrouver tous les dossiers concernant ou contenant des documents échangés par le secrétariat de la Société des Nations et Marie Curie. Si je sélectionne ce dossier, par exemple, on va retrouver... Le dossier va se... en fait, une fois que vous avez sélectionné un dossier, celui-ci va se télécharger directement sur votre ordinateur. Donc là, on voit le titre du dossier, service et correspondance avec Marie Curie. Et à l'intérieur du dossier, donc, vous aurez la correspondance provenant du secrétariat et également des lettres originales, donc, comme celle-ci, une note qui a été signée de Marie Curie ou une lettre originale qu'elle a envoyée au secrétariat de la Société des Nations. Donc, les archives sont constituées de dossiers de correspondance, comme vous l'avez vu, ou de documents officiels sous forme de volume. Tous ces documents étaient produits par les différentes sections et étaient destinés aux États membres, par exemple, les membres de l'Assemblée ou du Conseil, ou alors aux participants des différentes commissions. Ici, nous avons l'exemple d'un document officiel. Il s'agit des procès-verbaux de la Conférence pour la réduction et la limitation des armements de 1932. Donc, comme vous pouvez le constater, les dossiers eux-mêmes sont constitués de lettres, de lettres séparées, et pour les documents officiels, en fait, nous retrouvons les volumes entièrement numérisés. Donc, outre les dossiers plus connus concernant de la Société des Nations, comme par exemple les dossiers concernant le conflit italo-éthiopien, ou alors le projet d'Union européenne d'Iriste et de Briand, que vous allez retrouver ici. On trouve également des documents plus confidentiels. Donc, là... Excusez-moi. Voilà, juste un petit problème technique. Voilà. On va retrouver des documents plus confidentiels, comme par exemple cette lettre. Cette lettre provenant de la mère d'un prisonnier français et qui écrit à l'office Nansen des réfugiés pour essayer de retrouver la trace de son fils. Voilà le genre de documents que vous pouvez trouver. Vous pouvez noter la qualité de la numérisation, donc qui reproduit parfaitement la texture du papier, ainsi que parfois ses défauts. Ça, ce sont donc le genre de documents que l'on peut retrouver dans les dossiers des sections. Et en plus de cette correspondance officielle reçue et envoyée par la Société des Nations, on peut trouver également une collection de traités originaux. Voilà. Donc là, ce sont des traités qui ont été... Toute une série de traités qui ont été établis sous l'égide de la Société des Nations. Ces documents sont... sont... sont très précieux, en fait. Par exemple, ici, on retrouve la conférence... la ratification de l'Empire britannique, de la Convention sur les statistiques économiques, où on retrouve une correspondance... Donc, signée de la main du roi Georges V d'Angleterre. Donc là, on voit le début. Georges, by the grace of God, etc. Donc, l'introduction. Ensuite, le texte de la Convention. Et finalement, on retrouve le sceau et la signature. Donc là, encore une fois, on remarque la qualité du scan. On a vraiment l'impression que le sceau est... voilà, est vraiment imprimé dans le papier. En plus, en plus de ces traités, on va retrouver une collection de photographies. Voilà. Donc, ce sont toutes des photographies qui illustrent le travail de l'ASDN. Donc, on va retrouver, par exemple, des photos de l'Assemblée. On va retrouver des photos des commissions, de conférences, de conseils, etc. Ces photos sont extrêmement précieuses pour les chercheurs qui nous les demandent régulièrement, en fait, pour illustrer des thèses ou des articles. Et nous les délivrons, en fait, sur demande. Et en fait, pour les obtenir, il faut simplement nous écrire et nous vous donnons... nous vous expliquons comment les citer et l'utilisation des photos se fait gratuitement. Donc là, un exemple d'une photo. Nous avons la section économique et financière de l'ASDN. Donc, les fonctionnaires de l'ASDN avec un fonctionnaire un peu étrange en premier plan. Donc, on peut voir qu'il y a un chien donc à l'intérieur du secrétariat de l'ASDN. Donc, ces photos aussi contiennent... sont très intéressantes, en fait, pour illustrer vraiment... pour avoir un aperçu, en fait, de l'ambiance de la société qui avait au secrétariat de l'ASDN à l'époque. Donc, enfin... Excusez-moi. Enfin, nous avons également une collection de cartes de géographie. Ce sont toutes des cartes de géographie donc qui ont été utilisées par les différentes sections du secrétariat de l'ASDN donc qui est divisé en deux parties. Nous avons donc les cartes de la Société des Nations et les cartes de l'Office des Nations Unies à Genève. Parmi les cartes, donc, nous pouvons voir, par exemple, que ces cartes sont classées par pays. Nous avons l'Afrique et donc vous pouvez faire une recherche par pays ou par territoire. Donc, ces cartes aussi... sont très utiles aux chercheurs, en fait, qui travaillent sur des sections comme, par exemple, la section des mandats ou la section politique. Pour ces cartes, en fait, l'utilisation n'est... elles sont disponibles, en fait, en ligne. Mais pour l'utilisation, en fait, c'est aux chercheurs de voir si ces cartes... de trouver le public... la maison de publication des cartes de l'époque et de se renseigner si... voilà, si ces cartes peuvent être utilisées ou non. Alors, dans le... Donc, nous trouvons ensuite un autre fonds... en plus des fonds des archives de la Société des Nations et de l'ONU à Genève. Nous trouvons également un fonds d'archives privés. En fait, ce sont des archives qui ont été produites et utilisées par les hauts fonctionnaires de la Société des Nations dans l'exercice de leurs fonctions. Et parmi ces fonds, donc, on va retrouver les archives des trois secrétaires généraux de la Société des Nations, à savoir Eric Drummond, Joseph Advenal et Sean Lester. Les seuls des noms en bleu, en fait, permettent d'accéder aux archives numérisées. Pour les autres, si vous voulez les consulter, là aussi, nous vous prions de nous contacter et nous vous donnerons un accès pour les consulter en salle de lecture. Ensuite, la dernière catégorie d'archives, ce sont les mouvements internationaux pour la paix. Donc, dans les mouvements internationaux pour la paix, sont constitués des archives du Bureau international de la paix, donc de 1891 à 1951. Ces archives, en fait, sont considérées comme extérieures à la Société des Nations. Elles ont été versées à la Bibliothèque des Nations Unies par les archives fédérales suisses en 1961 pour des questions de conservation. Nous avons également les papiers de Bertha von Soutenner. Donc, Bertha von Soutenner, qui était une pacifiste et écrivaine autrichienne qui a fait beaucoup pour l'organisation des différents congrès de paix avant la Première Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs reçu le premier prix Nobel de la paix. C'est la première femme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1905. Donc, comme je vous dis, ces archives sont extérieures à la collection des archives des Nations Unies et de la Société des Nations, mais elles sont aussi consultables. Elles sont très importantes, justement, pour comprendre, en fait, le processus de création, de l'idée de création de la Société des Nations. Ces archives ne sont pas toutes numérisées. Une partie des archives de Bertha von Soutenner sont disponibles en ligne, comme on le voit ici. C'est surtout la correspondance de Bertha von Soutenner et ses papiers privés, mais pour les autres papiers, en fait, ceux-ci sont aussi disponibles à la consultation dans notre salle de lecture. Donc, la majorité des documents, de tous ces documents d'archives, étaient jusqu'à peu consultables uniquement dans notre salle de lecture. Aujourd'hui, en fait, il suffit de naviguer dans l'arborescence, comme je vous l'ai montré, ou de faire une recherche par mots-clés pour qu'en quelques clics, vous puissiez les consulter numériquement où que vous soyez. Les chercheurs, en fait, n'ont plus à planifier des voyages souvent coûteux pour venir en salle de lecture. Et en fait, ils peuvent accéder aux dossiers indispensables à leurs travaux en quelques clics. Et pour nous, archivistes, cette plateforme constitue non seulement un outil indispensable qui nous évite désormais de manipuler de lourds répertoires ou de chercher dans, voilà, par exemple, dans les index cartes, etc. Et aussi, surtout, ce qui est très important, cette plateforme nous permet, nous évite de manipuler des documents sur un ventre très fragile. Et en tant qu'archiviste, elle nous permet aussi de faire des découvertes importantes et étonnantes, surtout étonnantes, dans les fonds d'archives, dont je vais vous montrer trois exemples. Alors, que ce soit par hasard ou lors de recherche, en fait, on retrouve, on a pu retrouver un dossier comme celui-ci concernant la correspondance, concernant la présence des chiens dans le bâtiment du secrétariat. Donc, il s'agit d'une note interne qui stipule du chef de l'administration interne, Apollo Cedicalboli, daté du 27 juin 1928, qui demande aux fonctionnaires d'arrêter d'amener leurs chiens avec eux au travail suite à l'agression d'un fonctionnaire par un chien du secrétariat. Donc, rien que, par exemple, un document comme celui-ci nous permet de dater la photo que je veux déduire, que la photo que je vous ai montrée avant, en fait, a dû être prise entre 1919, date de création de la Société des Nations, et 1928. Ensuite, nous avons également un dossier concernant les uniformes des huissiers au secrétariat. donc ça, c'est un dossier qui nous a été demandé suite au désir d'une équipe de production de tourner un film à l'intérieur du secrétariat de la Société des Nations, et ils avaient besoin d'informations concernant les uniformes des huissiers. Et au fil de nos recherches, en fait, nous avons trouvé ce dossier, en fait, qui contient de la correspondance et des documents. ce sont par exemple des projets pour les uniformes d'huissiers. Et, mis à part ces dessins, on a retrouvé également, donc là, vous trouvez la correspondance avec un exemple de, voilà, des conditions, voilà, les doublures, des propositions, les doublures vont être faites par la Maison Jordi, etc. Et à la fin du dossier, en fait, nous avons également retrouvé des exemples d'éteufs, en fait, pour des propositions d'éteufs à utiliser pour la confection de ces costumes. Donc, comme vous le voyez, les archives de la Société des Nations contiennent vraiment des documents importants, que ce soit, et surtout dans les sections politiques, etc., section des mandats, et autrement, donc, en tant qu'archiviste, les dossiers très intéressants, ce sont les, justement, dans les dossiers administratifs. Si vous voulez découvrir des archives, donc, n'hésitez pas d'aller fouiller dans les dossiers de la section d'administration où là, vous pourrez trouver vraiment des documents étonnants. Donc, le but de cette courte présentation n'était donc pas de vous expliquer en détail comment utiliser la plateforme pour effectuer vos recherches, mais pour toute question, donc, vous avez ici plusieurs adresses de contact, donc ici, vous en avez une où vous pouvez vous inscrire, donc, n'hésitez pas à vous inscrire, donc, vous pourrez donner plus de visibilité à votre travail si vous êtes, si vous êtes historien, par exemple, communiquer avec nous le sujet de votre thèse, etc., que nous pourrons relayer, et vous pourrez aussi recevoir notre newsletter périodique. ensuite, une autre adresse de contact, donc, c'est le ask un archiviste, demander un archiviste, donc, pour toute question concernant, que ce soit la navigation sur la plateforme, que ce soit pour trouver un document, des suggestions de sujets de recherche, etc., vous pouvez utiliser, donc, vous pouvez utiliser ce formulaire que nous allons ensuite reçoire, et nous essayons toujours de répondre dans les 24 heures. Et, finalement, donc, nous sommes aussi disponibles avec la fonction de chat, donc, nous pouvons communiquer en direct avec vous, et, si vous êtes, voilà, si vous voulez plus de renseignements, nous pouvons aussi, et nous, nous organisons régulièrement des entretiens en ligne personnalisés avec les chercheurs par vidéo, et nous organisons aussi des formations et des présentations de la plateforme à des universités. Voilà, donc, je vais peut-être, si vous avez des questions, donc, c'est le moment de les poser, donc, vous pouvez les poser par chat ou vous pouvez directement intervenir en direct. Merci Jacques pour cette présentation très riche, on pourrait parler pendant des heures des archives et de tous les trésors qu'on y trouve. On est un petit peu pris par le temps, donc, si vous voulez bien, je vais résumer, je vais prendre les questions qui sont dans, qui ont été posées et peut-être les grouper, comme ça, ça nous permet d'y répondre plus rapidement. Alors, il y a eu une première question qui concerne l'accès à la plateforme, à savoir, est-ce qu'il faut créer, est-ce qu'il faut un compte de connexion pour accéder à la plateforme ? Non, absolument pas, donc, la plateforme est directement disponible en ligne et, voilà. D'accord, et par rapport à la recherche, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser des mots-clés pour pouvoir chercher sur une grande variété de sujets ? Oui, absolument, donc, dans la barre de recherche de la plateforme, voilà, vous trouvez la barre de recherche ici et, en fait, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, vous avez aussi la fonction de recherche avancée, c'est-à-dire mixer des mots-clés avec les occurrences AND ou entre guillemets, etc. Et est-ce qu'on a le droit de réutiliser les documents téléchargés sur la plateforme ? Alors, vous avez, pour tout ce qui concerne les documents produits par la SDN, vous pouvez les utiliser, donc, en nous demandant l'autorisation, donc, à ce moment-là, nous vous envoyons les conditions de copyright, mais par contre, pour les sources secondaires comme les prospectus que vous pouvez trouver dans les dossiers, etc., il est nécessaire, on demande aux chercheurs de regarder eux-mêmes s'il y a possibilité par rapport si la maison de publication existe encore, etc. Alors, on a également deux questions sur les archives physiques. La première question, c'est par rapport à la numérisation, est-ce qu'il est encore possible de venir consulter les archives de la Société des Nations dans la salle de lecture ? Alors, pour les archives de la Société des Nations numérisées, pour des questions de préservation de documents, les documents originaux ne sont plus disponibles à la consultation en salle de lecture. Mais par contre, pour les documents non numérisés, comme par exemple les archives privées des fonctionnaires, etc., donc, toutes les archives qui ne sont pas en ligne, il suffit de nous contacter et vous êtes bienvenus pour les consulter directement dans notre salle de lecture. Et est-ce qu'il y a, vous l'avez un peu évoqué, mais qu'est-ce qui se passe avec les archives qui n'existent qu'en format papier, comme la plupart des archives des Nations unies à Genève ? Alors, pour les archives des Nations unies à Genève, là aussi, il faut nous contacter et nous pouvons vous envoyer les outils de recherche, donc déjà pour que vous puissiez avoir une idée de ce que vous pouvez y trouver et ensuite, suivant le délai de conservation qui est normalement de 20 ans, en fait, pour toutes les archives qui ont plus de 20 ans et qui ne sont pas confidentielles, donc, celles-ci sont aussi consultables dans notre salle de lecture. Pour les autres, il faut nous demander l'autorisation. Alors, vous avez répondu à la dernière question qui était quel est le délai de communicabilité des archives de l'ONU ? D'accord. Il est midi 30, je pense que notre session arrive maintenant à sa fin. Je vous remercie très chaleureusement, je vous remercie très chaleureusement, Jacques, pour cette excellente présentation et je remercie également toute l'équipe impliquée dans l'organisation de la session. Je vous rappelle qu'elle a été enregistrée et qu'elle sera accessible à tout moment sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque et Archives. Je remercie tous les participants qui étaient avec nous aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à remplir le formulaire d'évaluation dont vous voyez la possibilité d'accès sur l'écran. Il est effectivement très important pour nous d'avoir votre avis sur la présentation, sur la session dans son entier car nous souhaitons continuer à nous améliorer et à pouvoir rendre le meilleur service possible pour les sessions suivantes. J'ai par ailleurs le plaisir de vous annoncer la prochaine session Quick Start. Elle aura lieu en anglais mardi prochain le 25 avril et notre collègue Hermine Diebold, chef des archives historiques, vous présentera Facilitating and Supporting Research on the History of Multilateries. Je vous invite donc à nous rejoindre parce que sa présentation sera très complémentaire à celle que vous venez d'entendre aujourd'hui. Je vous rappelle que la série Quick Start est composée de cinq sessions en tout et j'ai le plaisir de vous informer qu'à la fin de la série, le 9 mai, un atelier aura lieu en personne dans la salle des événements de la Bibliothèque et Archives. Tous les cinq intervenants de la série seront présents en personne et pourront répondre à des questions personnalisées, faire des mini-démonstrations, créer des comptes lorsque c'est nécessaire et donc répondre à toutes vos questions, parler de plus de services même que ceux qui vous auront été présentés pendant les sessions en ligne. Je vous remercie donc encore une fois toutes et toutes et je vous dis donc à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021